François Morin, à vous. Oui, merci Nicolas de me permettre de prendre l'antenne en direct et de décrire l'ambiance absolument survoltée, enflammée qui existe actuellement dans ce studio de la Maison de la Radio et de la Musique qui n'a jamais aussi bien porté son nom puisque la fanfare des anciens de l'ORTF et du service public réuni a décidé de nous accompagner pour ces adieux que l'on espère provisoires. J'en profite pour saluer quelques-uns des musiciens de l'orchestre présents puisque je reconnais à la grosse caisse Joël Ponchart qui sonorisait tous les duplex de José Arthur et Claude Villers. Je reconnais au cornet à piston Jean-Jacques Monceau qui pendant des années avait la responsabilité exclusive du bichon d'Ève Ruggieri qui d'ailleurs a promis de venir nous faire un petit coucou dans la matinée. Le bichon, pas Éve Ruggieri. Je reconnais également au trombone à coulisses Raoul Le Troudec dont je ne vous ferai pas l'injure de rappeler le surnom et qui fut le plus proche collaborateur de Jean-Vincent Bréchignac. Beaucoup d'émotions donc ce matin on l'aura compris mais également beaucoup de souvenirs, on l'aura noté. C'est donc la dernière chronique de ce 7-9 qui aura marqué l'histoire de la radio publique reléguant les audiences de RTL, énergie au rang de sympathique succès d'estime comme jadis en connaissait Radio Ivre ou Radio On Se Débrouille. Un succès si éblouissant que le pouvoir dans un accès de hardiesse et de créativité a décidé de remettre en cause son financement préférant s'attaquer à ceux qui allaient bien plutôt qu'à ceux qui couraient à la catastrophe. En fait, pendant que je vous parle Nicolas, encore beaucoup de personnes et même de personnalités se pressent derrière les vitres du studio pour ce qu'il faut bien appeler un baroud d'honneur. Tout le personnel de France Inter est là, pas mal de viande soule donc puisque de nombreux ont passé la nuit à faire la chenille au petit bain dans le 13e arrondissement. Je reconnais Dominique Seux faisant des gestes obscènes, le poitre à galère sur lequel on peut reconnaître le portrait tatoué du Che Guevara. Je le vois en train d'avaler de l'essence, visiblement il ne se prépare à présenter son numéro de cracheur de feu tandis que Tristan Mendes France, t-shirt et gilet matelassé, usent de ses gros bras pour tenter de le calmer. J'appuie également, je voulais dire, c'est très émouvant. Toute une armée de coiffeurs, capilliculteurs, Figaro, Merlan de la Place de Paris qui ce matin ont tenu à être présents pour saluer le départ de la direction de France Inter de Laurence Bloch. Je reconnais Jean-Marc Magnatis, Lucie Sinclair, Jean-Louis David, Alexandre de Paris et même la directrice marketing de Prop Toutou, la meilleure toiletteuse de Brice Soufort. Je dois dire que c'est extrêmement poignant de voir réunis tous ces valeureux ouvriers du poil qui, sans relâche, depuis 2014, se sont relayés afin de sublimer la coiffure rouge pétard de Laurence Bloch qui, par ailleurs, est un amer connu par tous les mariniers, un point de repère identifiable pour la navigation fluviale permettant à nombre de péniches en difficulté de ne pas sombrer dans la Seine dans un souci de sécurisation des voies fluviales et de pacification des ondes. Laurence Bloch a promis de rester à quai, avenue du président Kennedy afin d'éviter les possibles catastrophes à venir. J'aimerais encore vous décrire la folie qui règne ici, mais je dois rendre l'antenne. Je vous retrouverai dès la rentrée de septembre. Ici, les studios, à vous la France. Merci François Morel. Et on vous retrouve sur la Seine des francopholis de La Rochelle le 16 juillet avec une invitée exceptionnelle, Yolande Moreau.